Weshwesh les amis, bah on est là pour vous parler de ce dont tout le monde parle, la démission de Christiane Taubira. Alors pourquoi on en parle ? Parce que Christiane Taubira, la meuf, elle est trop hype, elle déchaîne les passions. Il y a des gens qui la haïssent, qui la vomissent, qui l'insultent, qui sont racistes et crasseux, et d'autres gens qui l'idolâtrent, qui matent ses trucs sur YouTube, ils se caressent en pensant à elle tellement elle est leader du progrès. Donc du coup, elle déchaîne les passions et nous, à Oison Causé, on est un peu taquin, un peu exigeant, et on a envie de sortir du prêt-à-penser pour faire son bilan réel de ces quelques années au ministère de la Justice. Bah si on regarde avec notre boussole à nous, qu'est l'intérêt général, la démocratie et les droits des citoyens, quand même, Christiane Taubira a fait deux-trois trucs cools au ministère de la Justice. D'abord, elle a donné la possibilité, enfin, et ça c'est un scandale, que tout le monde, quelles que soient ses orientations sexuelles et ses conneries, puisse se marier. Franchement, ça fait que gagner des droits aux gens, ça en enlève aucun à personne, et ça c'est très cool pour la démocratie. Donc merci Christiane, un bon point. Deuxième bon point, et ça c'est super chouette aussi, dans sa réforme pénale, elle a détricoté les peines planchées de Sarkozy, et plein d'autres petites merdes qu'il avait fait dans la procédure pénale, et ça c'est très chouette pour nos droits. Donc merci Christiane, t'as deux bons points. Bon bah Christiane, c'est bien, t'as deux bons points, mais t'as aussi des casseroles. Et la première, paradoxalement, bah c'est le mariage pour tous. Et là, faut regarder comment ça a été fait, et quel timing ils ont choisi, et le comparer à des trucs comparables, c'est-à-dire des réformes sociétales. Et la plus grande des réformes sociétales menées en début de mandat, c'est la peine de mort, l'abolition de la peine de mort. Et là, c'est une mesure pas très populaire, Mitterrand l'annonce vite fait, il l'annonce en juillet, et il la vote mi-septembre. Donc c'est emballé, pesé, tac-tac. Et François Hollande, qu'est-ce qu'il fait ? Il l'annonce début juin 2012, et la vote en mai 2013. Donc ça prend un an de pourrissement, alors qu'il aurait pu aller, mais tellement vite. Ils avaient la majorité au Parlement, ils ont déjà fait, s'il y avait des couilles d'amendements, et que la droite faisait traîner, ils ont déjà utilisé plein de fois le vote bloqué, donc ils n'ont pas de blocage mentaux terrible avec l'accélération démocratique. Et ils ont même déjà fait le 49-3, donc ils auraient pu le faire en un instant. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils l'ont laissé pourrir pendant un an, un an avec des millions de gens dans la rue, un an où des homosexuels se sont fait tabasser, et si vous pensez qu'on abuse en disant qu'ils ont laissé ce truc traîner pour apparaître comme des soldats blancs de la gauche et de l'émancipation, eh ben, on va vous mettre en lien des articles de sociologues, de Fassin, qui dénoncent cette manipulation, et il y a aussi énormément d'associations LGBT qui sont élevées contre ça, parce que les leurs se faisaient tabasser dans la rue. Donc c'est chouette, Christiane, de faire ta maligne à l'Assemblée, mais fais gaffe, des gens ont des cocards, c'est pas bien, c'est pas bien. Ben, il y a une autre casserole, Christiane, et ça, c'est un truc pas mal scandaleux. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, Valls, quand il était maire d'Evry, il a dit comme ça, vous me mettrez quelques blancos, quelques white, et là, il y a un prof de fac à Avignon qui s'est foutu de la gueule de Valls et qui a dit « La délégation de ma fac comptera suffisamment de blancos et pas trop de basanés afin de ne pas donner une trop mauvaise image de notre établissement. » Et ce mec-là, qui se foutait clairement de la gueule de Valls, il s'est fait poursuivre par le parquet, donc directement sous la responsabilité de Christiane Taubira et du ministère de la Justice, il s'est fait poursuivre pour incitation à la haine raciale ou racisme, alors que c'est clairement pas ça, il se moque de Valls. Donc Christiane, quand même, on a tous crié au haro, à la liberté d'expression, quand Sarko, il a fait condamner le type qui a dit « Casse-toi, pauvre con ! » Mais là, toi, tu continues à soutenir le crime de l'aise-majesté et à protéger notre roi, alors que, putain, on a fait tomber sa tête il y a bien longtemps au roi. Nos institutions, elles sont pas là pour le protéger. Christiane, il y a une autre casserole et celle-là, elle est quand même bien plus grave. C'est l'affaire récente des salariés de Goudière qui ont pris du ferme à l'initiative du parquet, parce que la boîte Goudière avait retiré sa plainte. C'est le parquet qui a dit « Faut les condamner, faut les condamner. » Donc, eux ont pris du ferme pour avoir donné des heures de colle à leur patron qui avait licencié 1000 emplois alors qu'ils faisaient des profits. Quand je dis « donner des heures de colle », c'est parce qu'il faut pas vous imaginer séquestration avec des revolvers et tout. Ils étaient dans une salle avec des téléphones, de la flotte et de quoi bouffer. Donc, c'est tranquille. Et donc, ton parquet a décidé de continuer les poursuites et de les condamner. Et ça, donc, la criminalisation des luttes politiques et civiles et citoyennes, c'est quand même chaud d'art et tu peux pas dire que tu le savais pas parce qu'un des premiers trucs qu'a fait Hollande et ton ministère, c'est de refuser d'amnistier des syndicalistes qui avaient condamné Sarko et mettre du ferme à des militants politiques, ça s'est pas vu depuis 50 ans. Donc, quand même, ton bilan, c'est pas terrible. Et c'est d'autant moins terrible que t'as tâché de rester dans la même veine parce que t'as sorti à vélo, tu l'as fait juste après avoir prolongé l'état d'urgence et astreint à résidence des militants écologistes. Et on a fait une vidéo sur la manif de la COP21, tu vois que c'est pas reluisant. Donc, quand même, si on se pose en défenseuse de la justice et en garante de nos droits, on aurait bien pu faire mieux, quand même. Donc, si nous autres citoyens ont fait le bilan de la politique de Taubira, on voit qu'il y a nettement plus de recul de nos droits démocratiques que d'avancer, même s'il y en a. Et donc, si on ne se laisse plus abuser par les élans d'éloquence, c'est vrai qu'elle est trop forte au Parlement, mais si on essaye d'aller au-delà des discours, des postures pour juger un homme politique à ses actes et à ses choix politiques importants, on voit que la balance du ministre de la justice, Christiane Taubira, elle penche clairement du côté antidémocratique. Et donc, nous, on a fait cette vidéo pour essayer de diffuser cette exigence. Et si vous voulez que nos amis se laissent moins abuser par du blabla, des postures, du bling bling, mais jugent vraiment des choix politiques, des actes et comprennent un peu ce qui s'est passé, diffusez cette vidéo, ça nous fera plaisir. Et nous, on était contents de traiter ce brin d'actu avec vous. Et puis, on a envie de souhaiter bon vent à Christiane. Pédale, pédale loin, reviens jamais. Pédale, pédale. A bientôt, les potos. Wesh, wesh, les amis. Alors, on a souvent l'impression que la politique, ça ne concerne pas du tout l'intérêt des citoyens. C'est plutôt de la petite cuisine politique interne et des intérêts de partis qui sont mis en forme avec de la communication.